bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un écran de chargement dans unity avant de commencer à coder je vais d'abord vous montrer comment ma scène fonctionne ou plutôt mes scènes donc premièrement nous avons un menu avec un bouton play donc ce qu'on veut c'est que ce bouton play nous amène vers la scène de jeu donc la scène de jeu c'est celle ci et cette scène de jeu j'ai beaucoup d'objets voilà c'est tout simplement pour que le chargement ne se fasse pas en pratiquement instantanément et pour qu'on voit la barre de chargement donc nous avons donc notre menu avec tout simplement du texte et un bouton bouton que l'on va utiliser pour appeler une fonction par la suite puis nous avons notre game manager ce sera ici qu'il y aura le game manager qui va gérer la transition en ouvrant l'objet game manager pouvoir que nous avons l'audit screen qui est un canvas qui est désactivé par défaut et le canvas qui a comme sort order 99 afin d'être devant tous les autres canvas si on l'active peut voir qu'il ya un fond noir qu'il ya un fond de par ainsi qu'une barre qui est actuellement à zéro mais que l'on peut monter comme ceci pour faire ceci bas c'est très simple il faut juste mettre dans une image vous allez dans source image puis vous sectionner un carré un carré blanc suffit largement mais si vous voulez d'autres formes vous pouvez mettre par exemple un rond et par exemple voilà vous pouvez changer comme ça la forme du chargement c'est vraiment ce qui va bouger en fait c'est vraiment ça qui va faire l'animation de la barre donc voilà c'est c'est ça que vous devez custom hop hop et par exemple on peut mettre que on peut mettre que la file méthode n'est pas horizontale mais en radial et voilà ça ça s'affiche comme ça moi je vais revenir personnellement à une barre donc ça c'était pour le setup de lui maintenant vient le temps de coder donc vous pouvez créer un nouveau script que vous appellerez game manager vous pouvez l'ouvrir dans visual studio code vous pouvez voir que j'ai mis la classe dans un namespace ne le faites pas de votre côté en tout cas à part si vous voulez bien sûr mettre ce script dans un namespace mais je vous conseille de ne pas le faire donc le game manager va devoir être un singleton donc un singleton qu'est ce que c'est un singleton c'est un script qui ne doit n'avoir qu'une seule instance ne pas y avoir deux singleton du même type ne peut pas y avoir du coup deux game manager et donc ce qui va se passer c'est que le game manager va regarder s'il existe déjà un autre game manager et si c'est le cas il va se détruire donc comment faire ça c'est assez simple tout simplement vous définissez une variable statique qui est publique en private set et en get que vous appellerez instance est du même type que votre classe puis vous créez dans la fonction awake si jamais cette instance existe déjà vous détruisez l'objet et vous return sinon vous dites que instance est égal à 10 et vous don't destroy unload le don't destroy unload est très important ici en fait il va permettre de ne pas détruire l'objet lorsque l'on va changer de scène ça permettra que le game manager soit toujours là avec les mêmes paramètres voilà donc ça le singleton est fait maintenant nous allons créer la méthode qui va nous permettre de changer de scène donc on va la mettre en public void load on va l'appeler load scenes pour pouvoir charger plusieurs scènes on est pour l'instant qu'un simple string en argument car on ne veut pour l'instant chargé qu'une seule scène mais on changera ça ensuite en array pour charger plusieurs avant d'écrire cette méthode on va devoir importer le namespace unity engine point scène management donc une fois cela fait vous écrire scène manager point l'eau de signes à 5 et là on va tout simplement mettre scène on va d'abord glisser le game manager sur game manager et là votre instinct vous dit de brancher le bouton ici à la commande l'autre signe et d'écrire le game alors ça va marcher mais il y aura juste un petit souci le souci c'est que comme le game manager reste il va détruire le nouveau game manager donc ça veut dire qu'en gros game manager va être entre guillemets transporté dans la scène que l'on va charger alors c'est pas exactement ça puisqu'il va être chargé dans une autre scène qui sera toujours chargé mais on va dire que c'est après ça de manière simplifiée et si par la suite on reload la scène menu le game manager va entre guillemets écraser le game manager qui est ici et comme vous voyez si je supprime le game manager vous voyez qu'il ya missing game object donc ça veut dire que le bouton ne marchera plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un intermédiaire qui va rester dans la scène qui va permettre de faire le lien entre le bouton et le game manager ce script on va l'appeler main menu mais vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez je vais également le mettre dans le net space tuto et on va tout simplement déclarer une nouvelle variable play qui va appeler game manager point instance point load in et entre guillemets le nom de la scène que l'on veut charger aussi lorsque vous voulez charger une scène assurez vous bien que dans build settings vous avez bien la scène qui est dans scène in build sinon ça ne marchera pas et donc désormais on peut glisser main menu sur le canvas aller sur le bouton et glisser le canvas ici aller dans nos fonctions mais une menu et play donc maintenant il va appeler la fonction play et techniquement ça devrait marcher voilà vous voyez que ça charge la scène mais ça ne fait pas d'écran de chargement et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on va d'abord y aller par étapes on va d'abord faire que l'écran le chargement s'affiche lorsque ça charge juste l'écran donc on va déclarer un private canvas qu'on va appeler loading screen on va le mettre en service field pouvoir le faire la référence depuis l'inspecteur et on va créer une nouvelle cour routine donc private in numérator loading on va créer une liste de async operations alors qu'est ce qu'une async operation bah en fait c'est tout simplement ça c'est une async operation on peut le voir on va tout simplement stocker toutes les async operations dans une liste que l'on va transmettre à la cour routine qui va check si toutes les scènes sont bien loud comment on fait ça donc async operation op c'est égal à new async operation ici on met op.add on va ajouter ici on va mettre en argument l'async operation list op ops d'ailleurs et on va dire que pour y allant de 1 à op.count on va attendre while que op i.is done on va dire tant que c'est pas fini tu attends donc yield return null et maintenant on n'a plus qu'à gérer l'affichage du loading screen donc on va dire loading screen.enabled égale true et loading screen ici à la fin loading screen.enabled égale false on peut également mettre loading screen.enabled égale false dans le wake avant d'être sûr que le loading screen n'est pas affiché quand on lance le jeu j'ai oublié de spécifier qu'il faut start la cour routine avec loading et entre parenthèses l'argument ops voilà et donc maintenant on peut tester donc avant de tester bien sûr il faut renseigner le canvas loading screen dans le game manager et hop vous voyez que si j'appuie sur le bouton play voilà ça marche bien maintenant on va rajouter le fait de pouvoir afficher la barre donc ça va être très simple on va mettre un serious field private image et la barre image qui ici donne une erreur car on n'a pas le namespace unityengine.ui qu'on va l'utiliser voilà maintenant on va mettre à jour ici la progression de la barre donc on va dire bar.fillamount égal à ops i.progress et on va aussi mettre que fillamount ici est égal à 0 on n'oublie pas de référer la barre dans le game manager hop et vous voyez que ça marche maintenant on va ajouter la possibilité d'avoir plusieurs scènes donc on va passer le string en array de string on va mettre un s aussi première chose c'est de changer ici donc au lieu de faire un loadSceneAsync on va faire une boucle donc for i allant de 1 à sen.length on va add la sen du coup la sen numéro i et aussi là je vous ai pas parlé d'un truc très important c'est qu'il existe deux modes de loading de scènes il existe le mode seul donc ça va juste load la scène tout seul et ça va unload tous les autres et il y a le mode additive additive ça va juste rajouter une scène en plus et donc ce qu'on veut c'est que la première scène devienne la scène principale on va tout simplement rajouter l'argument i égal égal à 0 donc si c'est la première scène si c'est la première scène on va dire que loadSceneMode.single sinon loadSceneMode.additive c'est à dire que ça va load en single la première scène et en additive toutes les autres aussi il faut changer la méthode play et non pas mettre en argument un string mais une liste de string on va mettre newString et là on va load tout simplement deux fois game et là vous allez voir qu'il va y avoir un problème avec la barre de chargement vous voyez ça l'a chargé deux fois et ça c'est tout simplement à cause de cette ligne de code qui reprend la progression de la scène actuelle c'est à dire que ça va load la première scène qui va passer de 0 à 1 puis la deuxième qui va passer de 0 à 1 donc ça remet à 0 la progression il va falloir donc faire une progression totale pour ce faire on rajoute un float progress est égal à 0 on va rajouter aussi un weight donc un poids et donc ça c'est le poids de chaque opération dans le chargement et donc c'est tout simplement égal à 1f sur entre parenthèses float parce qu'on veut que ce soit un float un nombre à virgules ops.count et donc ici on va tout simplement dire que bar.fillamount est égal à progress plus ops.progress fois le poids et à chaque fin de chargement on va dire que progress plus égal le poids et là du coup si on teste voilà vous voyez que ça marche voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel